bonjour à chacun d'entre vous bienvenue sur séphirote et compagnie je vous retrouve avec une table vide pour une fois pour les énergies donc de la semaine du 21 février et puis on m'a réclamé en fait de voir aussi un peu les tirages alors je dis pas je vais faire à chaque fois parce que en fait ça me rajoute beaucoup de temps moi je suis lente dans ma manière de tirer les cartes voilà c'est ma manière de faire et mais voilà pour cette fois je vais le faire et puis je vais en profiter pour souhaiter un super anniversaire à une amie qui est du 22 février et donc cette année et ben c'est quand même un gros portail pour tous ceux qui sont natifs du 22 février puisque ça va faire un 22 02 2022 donc il ya beaucoup pas en dire et voilà pour pour les natifs là on est quand même sur un chiffre qui n'est pas banal donc un bon anniversaire à vous tous et en particulier à brigitte alors on y va je vais couper mon jeu voilà et puis après je vais aller poser les questions au fur et à mesure voilà je vous laisse découvrir le dos de deck je le regarderai après j'ai pas vu je voulais peut-être montrer un peu rapidement d'ailleurs mais c'est pas grave on va le découvrir ensemble sinon alors déjà je vais commencer par prendre la carte où est ce que vous en êtes un petit peu vous voilà un 3 de bâton super je vais tirer quelques cartes je compléterai un petit peu au fur et à mesure alors votre préoccupation à vous ah oui encore un 3 bon et ben là on est une envie d'expansion une envie de prendre sa place une envie de s'exprimer une envie de voilà et vous voulez obtenir un 3 de pintac bon c'est génial c'est génial j'adore 3 3 3 alors globalement de toute façon c'est l'explosion c'est après un moment d'enfermement un moment où on est resté peut-être dans des dilemmes dans tout un tas de choses vous le 3 de bâton ça veut dire je veux commencer à exprimer toute ma créativité jeu il ya peut-être un espèce de bouillonnement une impatience avec ce 3 des désirs puissants et des désirs qui sont en train de ressurgir ce qui est une très très bonne nouvelle et notamment pour les personnes qui avaient des difficultés à exprimer alors peut-être et vous allez me dire oui mais c'est pas forcément pour ça que ma créativité complètement revenu c'est pas grave lâchez vous laissez vous allez laisser venir avec ce 3 de bâton parce que c'est vraiment l'éclatement le premier éclatement d'une énergie vitale donc en fait cette énergie vitale c'est moi dans la tradition abrahique je l'appelle le nefesh c'est quelque chose qu'on contrôle pas du tout donc si vous essayez d'être trop en maîtrise vous allez être en kikine et là c'est un élan laissez-vous aller dans la spontanéité ensuite derrière j'ai la carte de l'impératrice qui est alors elle est beaucoup dans la pensée impératrice faut quand même le dire penser mais verbe créateur donc l'expression de soi on est encore une fois sur un 3 donc il faut que ça sorte la papesse c'est tout en intériorité l'impératrice et tout en extériorité parce qu'en fait c'est comme ça que vous allez vous identifier jeudi au travers de tout ce que j'exprime je dis qui je suis je dis ce que je veux c'est tout l'art de la communication donc voilà comment est ce que finalement et c'est peut-être votre préoccupation majeure en ce moment comment je vais pouvoir m'exprimer à l'extérieur comment je vais pouvoir structurer aussi ma vie très concrète et très matérielle parce que ce que vous voulez c'est un trois pintacles c'est à dire que concrètement il faut qu'il ya des choses qui commencent à émerger alors par rapport à ça je précise juste vous savez que le résultat il n'est jamais entre vos mains ce qui est extraordinaire je sais plus sur insta ce matin je voyais une jolie petite citation il ya plein de jolies choses et une citation où on nous disait ah oui c'est une amie qui mettait ça l'important c'est parce que vous avez récolté dans votre journée c'était c'est ce que vous avez semé et ben avec le trois de pintacle on en est vraiment là c'est à dire là ce sont les nouvelles idées c'est de l'enthousiasme c'est tout ce qui va constituer un démarrage dans la découverte des choses il est pas banal un tirage pour un 22 02 2022 voilà j'ai trois cartes qui donne des trois alors je vais continuer ensuite voilà éventuellement donc quels sont maintenant les ressentis que je peux avoir je voudrais un petit peu faire un bilan au niveau de vos ressentis ressenti un six de pintacle alors eh ben si vous recommencez si vous réussissez justement à mettre à l'extérieur comme ça ce six de pintacle c'est la sensation de s'ancrer à la terre ça c'est la sensation de revenir à des choses comme un peut-être plus concrète et à plus accepter votre incarnation c'est logique parce que si vous avez été dans un blocage plus ou moins long et bien il ya un moment où finalement on se dit mais qu'est ce que je fiche ici là cette semaine pour chacun pour ceux qui seront concernés ce que je redis sont des énergies générales mais en tout cas c'est cette sensation hyper agréable de se dire mais je sais pourquoi je suis là je sais ce que voilà c'est aussi l'expression forcément d'un équilibre qui est retrouvé et puis de retrouver la voie de la beauté aussi parce que le six c'est toujours ça c'est un degré d'harmonie dans la le tirage des séphirotes ça de l'arbre des séphirotes ça correspond à tifférette c'est bien le sixième degré c'est très intéressant de constater cette voie du juste milieu voilà donc vos ressentis c'est ça d'aller aller rechercher cet équilibre et c'est les déclics maintenant les déclics qui peuvent se faire les clés qu'on peut je tirer deux cartes alors j'ai un à bord retombe sur du pentacle on retombe sur du pentacle et à côté j'ai un disque d'épée alors au niveau du déclic avec le roi de pentacle c'est la sensation encore une fois dans la manière dont vous gérez votre vie au quotidien demain de façon pragmatique sensation de reprendre les clés de son royaume en fait d'être à nouveau à la tête de de sa vie et le tout je dirais manière très posée très calme c'est à dire je vais à l'essentiel je ne m'encombre pas de choses superflues je gaspille pas mon temps à ressasser ou autre chose le fait aussi d'être très très à l'aise avec son unicité de ne jamais chercher à se comparer à quelqu'un d'autre donc en fait et puis surtout ce qui ce qui va vous aider le déclic aussi qui peut se produire c'est j'accepte les mystères de la vie j'accepte ce que j'ai pas compris j'accepte totalement mon parcours en fait ça va bien avec ce 6 de pentacle où on vous disait ben là il ya un amour finalement une totale acceptation de l'incarnation l'autre chose qui vient cette fois ci compléter ses indices d'épée alors c'est extraordinaire parce que là vous savez que l'épée on est dans le mental et que l'épée il ya des degrés dans les épées qui sont pas forcément facile à vivre et bien là vous allez être dans ce moment où il ya l'affect qui vient briser en fait le côté trop rigide ça assouplit le la vie purement intellectuelle c'est à dire finalement pourquoi est ce que c'est une bonne nouvelle cette carte là parce que j'arrête de me fixer des buts dans l'absolu j'arrête de me dire je veux si je veux ça ça ce sera super ça ce sera très bien et d'aller d'organiser ma vie en fait selon un espèce de schéma qui irréaliste parce que il est trop dans la perfection à partir du moment où j'arrive à écouter mon coeur et à c'est à dire à relativiser je ne suis plus dans une recherche d'absolu je suis dans une recherche de choses extrêmement relatives qui sont d'ailleurs très en lien avec le fait de respecter mon rythme d'aller de faire les choses vraiment en temps et en heure et de ne pas m'en demander plus que je suis capable de donner moins que je suis capable de donner en fait là il ya quand même une libération avec ce 10 dp en fait on a con clôture tout le cycle pour après aller vers la coupe et donc retrouver une espèce de légèreté une espèce de joie etc donc vous voyez au niveau des déclics c'est quand même très intéressant je trouve maintenant au niveau je vais prendre une carte alors une carte au niveau du corps voilà on va voir une carte au niveau du corps j'ai un roi de abadie un cavalier de bâton c'est la fin d'un cycle mes amis parce que cavalier ont fini donc toute la commande toutes les couleurs mais celui du bâton fini l'intégralité des couleurs du tarot c'est à dire qu'après on repart sur un as d'épée ça veut dire quoi ça veut dire après ça y est je retrouve une espèce de l'épée c'est rigide c'est très droit c'est très vertical ça veut dire en fait je me remets debout quelque part enfin il ya de 7 à cette chose cette idée là le cavalier de bâton c'est de l'énergie brute on est et puis alors là avec le fait de d'accepter complètement de repartir sans forcément d'ailleurs savoir où on va il ya une grande acceptation justement de la vie quand on avait c'est déjà cette idée là mais ici c'est décuplé pour aller vraiment se mettre à la recherche et comment suivre en fait tous vos désirs tout ce qui est vous paraît profondément juste et donc au niveau du corps il est dit ça y est vous vous arrivez petit à petit à dévier les énergies qui vous détruisent pour aller vers des énergies positives c'est la marque de ce cavalier là et donc en fait il ya un côté la votre la volonté que vous voulez imprimer elle va comment elle elle va réussir à atteindre en fait ce n'est fait cette vitalité animale c'est excellent ça veut dire qu'en termes de santé en fait vous reprenez vraiment les rênes comme s'il y avait pour certains des guérisons des libérations etc au niveau du corps c'est hyper positif au niveau du mental maintenant alors avec ce que je vous ai dit j'allais retirer une carte la voilà et j'ai un 6 dp et ben là aussi vous voyez alors on nous parle bien du mental et on nous parle du plaisir de penser alors c'est extraordinaire c'est je vous l'ai dit tout à l'heure le 6 on est sur la voie de la beauté on est quand même sur quelque chose d'assez oui il ya l'esthétique il ya le côté harmonie etc il ya aussi un côté un peu ludique j'arrive à m'amuser en fait avec mes pensées mon mental là on est très très loin d'un mental asservi enfermé emprisonné dans quelque chose donc au contraire c'est beaucoup de raffinement donc comme si là aussi il y avait une espèce de légèreté peut-être plus d'humour en tout cas on vous invite à le faire mettez beaucoup plus d'humour plus de recul 7 ce week-end j'ai eu un tirage magnifique de la roue chamanique et où il était vraiment question alors pour moi c'est un tirage de grandes transformations même spirituel qu'on a eu ce week-end et je pense que avec la conscience de l'appartenance au tout enfin avec des choses vraiment profondes comme j'ai pas souvent souvent et bien là je pense que il est question vraiment de retrouver un épanouissement que votre mental il arrive à lâcher profondément et à se recaler dans la justesse alors après 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 je vais prendre pour le coeur une carte au niveau du coeur et bien regardez c'est formidable j'ai une carte de coeur j'ai une carte de coupe alors j'ai le 2 de coupe c'est voilà c'est charmant le 2 de coupe correspondant à tous les rêves que vous pouvez faire de pour repartir finalement dans une vie sentimentale alors oui c'est le rêve de la rencontre mais ça n'est pas que ça c'est à dire en fait je suis à nouveau je me sens à nouveau prêt et prête à aimer j'ai soif de ça peut-être sur d'autres plans sur un autre stade et donc parce qu'il est question aussi d'être d'une relative inexpérience mais vous savez il ya des fois on peut être inexpérimenté à 50 ou 60 ans je sais plus l'autre jour j'étais en consultation avec quelqu'un qui me disait mais finalement en fait je ne sais pas ce que c'est que d'être aimé voilà et une vraie relation amoureuse donc là en fait c'est vraiment le retour à cette soif ou finalement je veux bien à nouveau tenter le coup alors ça veut dire soit de la rencontre soit dans une vie sentimentale avec comment dans votre couple c'est à dire de de refaire vibrer certaines choses voilà ou en tout cas au niveau du coeur c'est pour moi le signe d'une réouverture ça c'est sûr d'une grande grande sentimentalité même si pour l'instant c'est j'allais dire encore un petit peu immature voilà mais déjà déjà on ré ouvre et puis alors je vais finir avec l'âme et bien c'est celle là qui le tente la main j'ai un oeuf de bâton alors on est sur un choix crucial là au niveau de la main c'est pas rien parce que c'est le choix entre la vie et la mort ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait alors pour ceux qui qui suivent et qui font avec moi les soins énergétiques qui vont savoir un petit peu de quoi de quoi ils retournent quand on fait les soins quand on se connecte et qu'on fait la méditation point zéro ou finalement on se connecte à son âme et on atteint une espèce d'alignement incroyable au sein de soi en fait le but c'est de pouvoir vivre de plus en plus avec cet alignement et donc de plus en plus présent à soi même présence qui nous entoure etc voilà au passage sacré délibération des guérisons etc mais c'est finalement une espèce de proximité avec son âme extraordinaire et le choix entre la vie ou la mort c'est ça c'est à dire est ce que je veux continuer à vivre uniquement avec mon effet c'est à dire l'âme vitale où est ce que je veux vivre avec un degré de conscience réel quotidien de qui je suis au fond dans cette justesse profonde c'est à dire quand je suis vraiment aligné avec moi même quand je prends une décision c'est pas une petite décision une demi décision c'est une qui m'appartient entièrement et je suis capable d'assumer totalement donc là pour moi il ya il ya il ya une comme la bleue la fin d'un tunnel qui arrive et qui vous dit voilà vous avez vraiment la possibilité de vivre dans la lumière et avec votre lumière et de la et de le rayonner et de c'est très beau c'est très très joli voilà les quatre cartes donc qui concerne je le redis il y avait le physique ensuite le commun mental le coeur et l'âme en sachant si vous voulez que logiquement il est question de trouver l'équilibre au sein de tout ça voilà donc alors si avant de retirer les cartes une chose je vais vous poser une question que je trouve super intéressante pour vous de vous poser c'est regardez dans votre vie où est ce que tout ça ça vous parle et où est ce qu'il pourrait y avoir éventuellement déséquilibre justement c'est à dire est ce que j'active quelque chose au niveau purement physique et au niveau du corps où est ce que j'en suis dans mon rapport avec le mental ensuite au niveau du coeur qu'est ce que je fais qu'est ce que je mets dans ma vie comme tendresse comme douceur comme pour pour nourrir de belles et de bonnes émotions voilà et puis là la quatrième carte donc au niveau de votre âme et bien la question c'est jusqu'où est ce que je vis véritablement avec moi même c'est pas une c'est pas une blague c'est à dire qu'il ya des gens qui toute leur vie finalement vont vivre à côté d'eux mêmes mais pas véritablement avec eux mêmes en lien et en alignement avec leur âme dans cette conscience là voilà alors maintenant je vais vous prendre encore deux cartes sur qu'est ce que je peux lâcher qu'est ce que je peux attirer qu'est ce que vous pouvez lâcher et bien ah ben regardez j'ai un 3 1 3 d'épée cette fois ci alors intéressant parce que on retourne donc sur quelque chose qui est de l'ordre de 2 d'un éclatement mais cette fois ci c'est quelque chose d'un petit peu fanatique c'est à dire attention en fait à ne pas vous disperser à ne pas et ça je pense beaucoup aux indigos à ne pas laisser le votre mental vous prendre en fait en otage avec je pourrais faire si je pourrais faire ça etc etc là je vous conseille mais très très clairement de d'apprendre à prioriser de vous dire qu'est-ce qui est facilement réalisable qu'est ce que je laisse pour plus tard etc etc fait très attention à ce bouillonnement un bouillonnement qui à un moment donné vous mène à la paralysie donc vous pouvez lâcher le bouillonnement voilà ce qu'on vous dit intéressant on en tout cas c'est une invitation à le faire et maintenant qu'est ce que vous pouvez attirer à vous je prends celle au ce joli à neuf de coupe un haut degré alors déjà déjà demandé demandé poser la question est vraiment enfin plus plus que des questions dites à l'univers ce dont vous avez besoin ici en fait on est dans le fait de vouloir faire apparaître une nouvelle dimension donc en fait ça va avec le fait de faire le deuil de certaines choses voilà quand on arrive à faire ce deuil là donc on tourne la page on classe les dossiers on laisse la place pour que puisse émerger quelque chose de complètement différent il ya des personnes qui me disent mais moi j'arrive pas j'arrive pas à repartir j'arrive par faire si ou à refaire ça ou et je leur dis mais il ya encore des dossiers moi quand je les ai en consultation ou au téléphone les personnes se rendent pas compte mais en fait elle me raconte toute leur vie passée en maison mais non mais je suis plus dedans mais quand on n'est plus dedans on a plus besoin de le raconter et je dis pas qu'il faut se forcer à le faire et se dire puisque on m'a dit que le mieux c'était de plus raconter j'ai pu raconter non si c'est encore présent soyez juste avec vous même mais là ce qu'on est en train de vous dire très clairement avec ce neuf de coupe c'est achevé le deuil de ce que vous avez à faire parce que au niveau du coeur en fait c'est 7 on arrive à cet allègement extraordinaire et du coup derrière et ça ça se travaille beaucoup d'ailleurs dans l'état d'annulation dans le point zéro pour derrière laisser renaître complètement c'est la fin d'un cycle de toute façon on est sur un neuf donc au niveau du coeur il ya certes très certainement des deuils et c'est une très bonne nouvelle que vous attiriez ça à vous parce que ça veut dire qu'à des dossiers qui peuvent se classer voilà alors avant de vous de vous quitter je vais aller regarder le dos de deck quand même ce que du coup voilà j'avais un 7 d'épée puis juste derrière regarde ce que j'ai j'ai le magicien alors qu'est ce que je peux vous dire à propos de ce set d'épées et bien c'est un moment où on devient beaucoup plus réceptif et donc on est moi je vous conseille avec ce degré là étant donné le tirage que j'ai eu de travailler sur un mental pacifié de vous mettre au service de vous même soyez conscient que vous avez peu de ce dont vous avez besoin aujourd'hui et puis vraiment aller vers ce grand grand discernement cette connaissance cette clairvoyance à propos de vous même et dites vous voilà aujourd'hui ma vérité ma réalité c'est ça donc il faut absolument que ma vie autour elle se mette en correspondance petit à petit avec ce en quoi je crois avec qui je suis devenu etc etc c'est un très très beau tirage alors j'espère que cette formule au fur et à mesure vous plaît je peux pas le faire pour tous les tirages vous cache pas parce qu'il y en a ils sont trop lourd et je passe du temps avant à méditer et notamment pour l'arbre des séphirotes voilà je plein d'associations d'idées pour un tirage comme ça je trouve que c'est pas mal et bien écoutez je me réjouis en tout cas de comment d'avance de vos likes de vos commentaires parce que vous savez que toujours un comment j'aime bien aussi avoir vos retours n'hésitez pas à me faire part de vos remarques par rapport à ce type de formule et comment vous appréhender les choses je vais vous souhaiter une très très belle semaine encore un bon anniversaire un clin d'oeil à tous les natifs toute la semaine on va pas faire que ceux qui sont nés le 22 et puis on se retrouve bien vite sur séphirotes bye bye à tous